Deuxième jour de réouverture pour l'école Jean Jaurès à Saint-Nazaire. 60% des 280 élèves ont répondu présents avec le sourire. La plupart vont être accueillis tous les jours. Seules trois classes auront école en alternance sur la moitié de la semaine. C'est bien, j'avais envie de revoir mes copains et ma maîtresse. Il fait deux jours par semaine et un mercredi sur deux. Ce serait mieux qu'ils y soient un peu plus souvent, mais je comprends qu'il faut prendre les enfants en priorité aussi. Avec les normes qu'il faut respecter, c'est quand même compliqué d'avoir trop d'enfants dans les classes. Je comprends tout à fait, il faut s'adapter. On aurait pu nous les garder à la maison, mais elles avaient vraiment envie de retrouver la maîtresse et les copains. C'est vraiment un choix de revenir à l'école. Ils sont peu nombreux, ça permet de mettre les choses sereinement en place. Elle est rentrée en maternelle hier aussi, c'est pareil, c'est des petits groupes de sept. Je me lave les mains, je vais faire des jeux un peu qu'il y a sur ma table. Après on fait du travail, je reviens, je suis trop contente. Ce retour est particulièrement tranquille. Aucun attroupement, car les enfants arrivent par quatre entrées différentes. Leur accueil s'échelonne de 8h30 à 8h45. Et les gestes barrières, comme les sept lavages de main dans la journée, sont bien respectés. On a vu un tout petit peu de stress chez peut-être un, deux, trois enfants. Les parents m'ont dit que ce n'était pas forcément d'ailleurs lié au virus, que c'était lié comme si c'était une rentrée, parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'étaient pas venus. Ils sont vraiment arrivés au compte-gouttes, donc la distance physique a été vraiment bien respectée. Et après, une fois qu'ils sont arrivés en classe, je suis passé dans toutes les classes, honnêtement, c'était très calme. Et sinon, dans la cour, pendant les 25 minutes de récréation, c'est pareil, ça s'est très bien passé. On a juste eu un ou deux problèmes avec les plus petits. L'enjeu de cette rentrée très préparée est d'accompagner au mieux les plus jeunes et les enfants de classe Ulysse en situation de handicap. Il y a des choses spécifiques qui sont mises en place pour les élèves d'Ulysse. Par exemple, les enseignants portent des visières plutôt que des masques, puisque c'est des élèves qui utilisent la lecture labiale, ils disent sur les lèvres, donc avec un masque, ce ne serait juste pas possible. On a des sourds et des enfants souvent souffrant de troubles du langage. Mais sinon, ça se passe très bien. L'école va fonctionner ainsi jusque début juin, avec envoi des devoirs aux enfants restés chez eux. Le directeur espère ensuite retrouver tous ses écoliers. ... ... Merci.